Installez-vous non loin du numéro 44, c'est indiqué sur le médaillon, les deux quatre l'un derrière l'autre. Écrivez qu'un ruban de rubalise rouge passe devant vous et dévale la rue pendant que l'homme balaie la poudre de ciment en nuage, le ciment qui s'est échappé du seau, du seau plastique rompu sur l'angle du trottoir. Écrivez qu'il n'y a pas d'orances et nauséabondes qui s'écoulent le long du trottoir, ni de chiens qui aboient. Regardez, il y a seulement une robe violette qui sèche depuis trop longtemps sur un balcon, une fille en t-shirt gris avec dessus mini et un calico en travers de la rue sur lequel on a écrit une phrase comme « J'écris ce qui flambe et ne dure. » Écrivez alors « D'accord, le poète, fais comme tu veux, mais écrivons ici ce qui dure et ne flambe pas, ce qui ennuie et qui arrête le temps, ce qui pourrait faire durer le présent dans un infini de ruelles. » Écrivons le panneau sens interdit et les deux scooters lovés dans ses jupes comme des enfants. Et puis les odeurs fourbes de l'été qui vous caressent le dedans du nez. Écrivons le chocolat que personne n'entend fondre à l'intérieur d'une voiture au soleil et le percolateur qui chuchote et chauffe dans la cuisine. Écrivons la femme en robe bleue turquoise de tissu synthétique. Ses cheveux longs et fins et roux, auberne, disait l'emballage. La femme à la peau pâle qui dévale en claquette la rue rapide. Écrivons la feuille de lierre au bord d'un escalier, les fleurs du plombago qui éclairent les recoins. Écrivons surtout les ongles, les ongles nus dans les rues, les ongles de l'été qui dans les sandales se cachent, qui sous les chaises cherchent l'ombre. Écrivons les chats qui sont là, leurs pattes et puis leurs griffes, les fleurs nues des plantes grasses. Écrivons la façade du numéro 44, les deux barres métalliques scellées dans le mur brun pour les fils à linge. Et puis la parabole télévisuelle qui apporte dans la maison le ministre et le président sur écran, mais rarement les nuages. Écrivons les fils, tous les fils électriques qui courent et s'enlacent le long des façades pauvres. Écrivons les motos garées sur les trottoirs, et puis les grandes gouttières de zinc qui descendent le long des murs. Les grandes gouttières qui se taisent dans le plein été. Sous-titrage ST' 501